Pas de vague verte à Dolus de Léon où, décidément, on ne fait rien comme tout le monde. Grégory Gendre, le maire sortant, faisait face à un balotage difficile. Gendre, trublion de la politique locale, il s'était opposé en vain à l'installation d'un McDonald's sur la commune. Clairement engagé dans l'écologie, il n'a pas réussi sa réélection. Il y a le fait qu'on est quand même sur un territoire très conservateur, électoralement, il ne faut pas l'oublier. Si on prend tous les résultats depuis des années, c'est toujours bleu, bleu nuit. Donc nous, on était plutôt la surprise de la fois d'avant, donc ça ne va pas l'oublier. Nous, on est des listes qui passons quand il y a une grosse participation. Ça se joue à 80 voix, vous voyez, à 90 voix. Et puis après, il y a des méthodes politiques que nous, on n'a pas. Un scrutin très serré donc, où c'est un nouveau venu qui émerge. Thibaut Brechkoff, juriste, 26 ans, mais déjà conseiller municipal à Saint-Pierre-la-Boisine. Le voici désormais maire de Dolus. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est notre enthousiasme, notre énergie, notre dynamique. Je pense que Dolus avait besoin de changement, d'un nouveau souffle. Et pour ce second tour, nous étions la seule équipe à l'incarner. Pour commencer son mandat, il hérite d'un mauvais cadeau. La commune a été condamnée la semaine dernière à verser 1,5 million d'euros dans une affaire immobilière qui remonte à 2012. Avant le mandat gendre donc. Pour une entrée en matière, on peut rêver mieux.